Parce qu'il y a quand même des auteurs qui écrivent que le monde brûle. En moi, j'ai très peu d'essais et je trouve très intéressant ce que tu as dit sur le fait que... Premier tuto avant de la soirée. Comment ? Premier tuto avant de la soirée. J'observe. Ah, il fallait pas ? Non, si, c'est très bien. On voit qu'on s'enfonce dans la nuit. C'est très bien. Mais j'ai un peu perdu le filet. Moi, je lis peu d'essais, je lis des essais que quand leur langue m'intéresse. C'est-à-dire que le contenu seul ne suffit pas à faire que j'aille lire de la littérature scientifique, par exemple. Mais je pense à des auteurs comme Baptiste Morisot, je ne sais pas si vous connaissez. Il y a un philosophe qui enseigne à Aix-Marseille et qui piste les animaux. Donc, il écrit beaucoup du point de vue de l'ennemagne, précisément. Je pense qu'un livre de lui s'appelle « Manière d'être vivant », qui est un très beau livre. Je pense à Marielle Massé aussi, qui vient de publier un livre qui s'appelle « Une pluie d'oiseaux » où elle parle des oiseaux et de l'effet que ça nous fait de devoir disparaître et du rapport que le poète a avec le champ d'oiseaux. Donc, je pense qu'il ne faut absolument pas des récits à proprement parler, encore que si. Mais il y a comme ça ces auteurs qui, eux aussi, lancent l'alerte sur des sujets tels que, effectivement, la sixième extinction qui se profile, le réchauffement climatique, la disparition de l'espèce... Je crois, mais je suis un peu plus partie... Moi, je vous parlais au départ de l'imaginaire pour demain. Bon, enfin, c'est pas grave, il est 22h57 et 20 secondes. Je ne sais plus très bien à quelle heure c'était, moi, la... Ce livre, il y a écrit d'abord, selon le code de procédure pénale, Patrick Poivre-Darvore est réputé innocent. À chaque fois que je parle, c'est comme s'il y avait une petite annonce obligatoire, légale, pour dire « Peut-être elle ment. Attention. Lui, il est peut-être innocent, peut-être qu'elle ment. » Il y a une présomption de mensonge. Il y a une présomption d'innocence pour les coupables et une présomption... Il n'y a pas de présomption de véracité pour celle qui parle. Bon, alors là, on est 90, donc on ne peut pas imaginer quand même qu'on est 90 à avoir inventé les mêmes mots, les mêmes gestes. Enfin, voilà, il y avait une modalité. Donc, peut-être qu'à un moment, cette présomption tombe. Alors, il n'empêche que je suis attaquée aujourd'hui en dénonciation calomnieuse, que les journaux qui ont raconté notre histoire, le Parisien et la Libération, sont attaqués en diffamation. Donc, oui, il y a une inversion autorisée par les institutions pour que le coupable devienne victime. Je m'interroge, d'ailleurs, dans le livre sur ce mot « victime ». Personne n'a envie d'être victime. On n'est pas dans une société où on aime les victimes. « Victime », ça veut dire « faible », ça veut dire qu'on a raté quelque chose, ça veut dire qu'on n'est pas du bon côté de la barrière. On préférerait être vainqueur que victime. Quand on est victime, il y a dans toutes ces histoires, l'agresseur revendique d'être victime. Victime d'une cabane néo-féministe, victime de folles ottomanes, victime des salopes, quoi, en gros. Bon, ça, c'est pas un bâclage, ça a toujours existé et ça existe encore. Et petit à petit, la liberté d'expression reprend ses droits. Et ce livre va jusqu'au bout de la possibilité d'expression, avec des risques, des risques pour mon éditeur, que je cours d'être attaquée en diffamation. C'est-à-dire de devoir se défendre, de devoir payer des avocats, etc. Il faut avoir les moins. Parce que l'agresseur que vous dénoncez, lui, il ne risque, à part pour une affaire qui n'est pas encore prescrite, il ne risque plus rien. Et toutes celles qui ont parlé de lui, elles, elles risquent à quelque chose aujourd'hui. Là, on est 16 à être attaqués en dénonciation calomnieuse. Et il a déjà prévu qu'il attaquerait les autres, toutes celles qui parlent, risquent ça. Il y a quelque chose de très paradoxal dans le moment qu'on est en train de vivre. Je trouve que depuis MeToo, il n'y a jamais eu autant d'injonctions à parler, comme si parler était l'alpha, l'oméga, la solution à tous les problèmes. Il faut parler, parler, parler. Ce qui fait reposer encore sur les épaules des victimes la voie de sortie, en fait, de la situation dans laquelle elle baigne. Mais dès que les victimes s'expriment, la société répond, en effet, comme vous dites, menteuse. Elles veulent se faire mousser. Elles se victimisent. Attention, business victimaire, on entend beaucoup. Mensonges, cabales, puritanisme, etc. Ce qu'on entend beaucoup aussi, c'est que la justice n'est pas supposée se rendre sur les réseaux sociaux, que la justice n'est pas supposée se rendre dans les médias. Mais alors, elle se rend où, la justice, Hélène Devinck, puisqu'elle ne se rend même pas devant les tribunaux ? Dans cette histoire, il n'y a pas de justice. Il y a une injustice énorme, flagrante, majeure. Mais dans la plupart des histoires, c'est comme ça. Je ne sais pas, Ariane, qu'est-ce que vous en pensez ? On n'attend même plus la justice. Je ne sais pas si vous avez parlé dans l'espoir d'une justice. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, dans mon cas, ce qui est un petit peu différent peut-être, c'est que la honte m'occupait bien avant. Elle m'occupait encore plus après, mais elle m'occupait bien avant pour différentes raisons qui me constituent. Et du coup, quand la chose se passe, il ne me vient même pas à l'esprit, mais pas une seconde, d'aller me plaindre, même à ma mère. Même à ma mère, qui ne me dit à Ariane, il s'est passé quelque chose. Dis-moi ce qui s'est passé. Et donc, effectivement, je mets la poussière sous le tapis, parce que j'ai l'impression, effectivement, que j'aurais sans doute une part de responsabilité là-dedans, parce que j'avais picolé, parce que le gars m'a dit non-sachant, et que j'ai dit, oui, j'avais 16 ans. On se sent responsable malgré tout. Je me suis sentie responsable. Et le lendemain, j'aurais voulu aller le revoir, parce que c'était une nuit, on était en exploration, quand on se coûte comme ça, on passe 2-3 jours comme ça en exploration, et j'étais responsable, moi, de ma patrouille. C'était grandiose. Et donc, voilà, j'avais 16 ans, j'ai picolé, c'était une martini. Et voilà, et puis j'ai accepté l'idée d'aller dormir. Mais voilà, et puis ça s'est arrivé. Et puis le gars, j'ai un souvenir, enfin, je vais peut-être pas vous raconter ça. Non, mais donc voilà, c'est la honte qui m'habite avant, et c'est la honte qui m'occupe après. Et alors, je vais se passer, on est en 1976, ici, donc il n'y a absolument pas non plus la même énergie qui existe maintenant par rapport à tout ça. Prendre la parole, ça... Mais je crois que le fait que l'on puisse se sentir loin, seul, et que si, je pense que quand on a un rapport traumatique à notre désir, dans l'enfance, ou quand le désir se construit, ça crée tout un tas d'empêchements, et notamment, je pense que dans le rapport à l'écriture, le rapport à l'écriture est un rapport au désir, et que du coup, je pense que... de pouvoir sentir qu'on est un groupe, et que du coup, la honte change un peu d'odeur, de texture, de... qu'elle change de camp aussi, ça permet de se sentir un peu plus libre, et surtout d'écrire plus, de pouvoir proposer plus musicalement, et en dehors même des métiers artistiques, de pouvoir être plus entier, tout simplement, entier. Et maintenant, Maya Mactam, pour reprendre la... On peut aller si loin dans ce sens-là, on peut aller très loin dans l'autre sens aussi. C'est un très beau cadeau très lumineux, vous avez ce soir. Merci beaucoup, d'après vous. ...d'assurer sa pérennité, et c'est vrai que Sapiens a enrobé la pulsion sexuelle avec tout un décoron, tout une histoire, etc. Et c'est vrai que nous avions une tendance à appeler amour des écadis qui sont liés à la reproduction, et des choses qui sont presque animales. Mais c'est vrai aussi que lorsqu'on regarde toutes les mystiques les plus anciennes, toutes les symboliques les plus archaïques, donc les plus premières, la question de l'amour est centrale. L'amour grand, il y a différentes formes d'amour, il y a l'agapé, il y a cet amour qui porte sur tout. Et là, aujourd'hui, avec la pensée écologique et tous les défis que nous avons, nous avons ce souci de penser une humanisation différente qui ne soit pas verticale, qui ne se trouve pas vivant, qui ne se pense pas supérieur à l'animal, etc. Donc, nous sommes obligés de rentrer une sorte d'horizontalité bienveillante avec tout le vivant et de définir notre humanité sur ces bases-là. Ça, c'est de l'amour. C'est-à-dire l'amour total, l'amour... C'est-à-dire que la capacité que nous avons, enfin, cette exigence que nous avons lorsque je parle d'état poétique, vivre en état poétique, c'est-à-dire vivre dans cette disponibilité qui nous permet de percevoir ce qu'il y a d'étincelant, d'éclatant, de merveilleux dans tout ce qui nous entoure, être capable par la contemplation à élargir les bases de perception. Ça, c'est un rapport amoureux. Et à ce moment-là, on comprend que la plus grande manifestation d'amour, la manifestation la plus éclatante est dans la création. Une œuvre d'art est la manifestation visible de l'amour. Un travail bien fait, c'est un acte d'amour. Vous pouvez imaginer tout ce que vous avez à faire, ce que vous allez faire de mieux, c'est si vous parvenez à jeter dedans de l'amour. Vos livres, ce sont des actes d'amour. Ce sont des actes d'amour. C'est-à-dire que dire que la musique, c'est le lieu de l'apprentissage de l'amour, je pourrais dire aussi que ma pratique d'éclature, c'est mon lieu d'apprentissage de l'amour, c'est-à-dire une ouverture totale sur l'infini, je dirais, l'infini richesse du réel. Cette richesse est tellement énorme que nous n'avons pas les capacités, manque d'attention, manque de sensibilité, peut-être manque de temps, mais la capacité à éprouver de l'amour, c'est-à-dire être complètement disponible sur ce qu'il y a autour de nous, nous permet d'appeler la beauté et de voir de la beauté en toute chose. Ce qui fait que le créateur est effectivement un athlète de l'amour. Voilà, Patrick Chernoiseau, athlète de l'amour. Emmanuel... Non, non, mais voilà, je... Ce n'est pas celle-là que j'ai choisie. On pensera à vous en vous lisant que c'est toujours un athlète de l'amour. Non, mais voilà. Merci pour cette confidence. Emmanuel by Mactam, il y a Inde qui dit ceci, donc cette femme trans, merveilleuse dans votre volet, elle dit, « Crois-moi, le monde se divise en deux, ceux qui aimeront toujours s'emménager leur peine et ceux qui ne disposent que d'un tout petit capital, juste assez de carburant pour la mise à feu et plus rien pour assurer ensuite la navigation spatiale. » Ça se passe comme ça ? Quand c'est ? Bon, après, c'est beaucoup qu'on va essayer d'écrire des histoires où les choses se passent mal, mais de fait, la vie est quand même assez mal faite parce que, précisément, les gens très aimants sortissent souvent des gens qui ont peu à donner. Enfin, on regarde autour de vous, vous posez la question. C'est mal fait. Faites des sondages, vous apercevrez que c'est souvent comme ça. Les cœurs secs attirent les cœurs aimants, les haletons. Bon, c'est 2028. Je ne sais pas pourquoi tu m'en rigoles dans la salle. Je ne savais pas que c'était si horifiant que ça, l'amour. Est-ce qu'on n'écouterait pas un peu de musique en live ? J'attends ce moment depuis... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada